C'est une maladie infectieuse qui est due du virus Strascov2. C'est une maladie qui est émergente, elle est nouvelle. Donc la particularité de cette maladie, c'est seulement au niveau de la contagiosité. Donc c'est un virus qui est très 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 contagieux, avec un taux de contamination qui est très élevé. Mais on a d'autres maladies infectieuses qui ont un taux de contagiosité plus élevé que le Strascov2. Le Strascov2, les symptômes de la maladie, ça peut être un rhume banal, c'est-à-dire on peut avoir une toux de fièvre, de la fièvre, des bouts de tête, des céphalées, soit des myalgies. Et ces symptômes peuvent évoluer jusqu'à devenir un syndrome de détresse respiratoire. Et malheureusement, ce syndrome de détresse respiratoire peut être fatal pour certaines personnes. Maintenant, quand ces personnes, elles sont reçues par le personnel soignant comme une autre personne ordinaire. Et donc du coup, le personnel soignant, il n'applique pas forcément les mesures de protection qu'il devrait appliquer chez un patient qui a le COVID. Et donc ça, c'est le premier facteur qui expose le personnel soignant. Après, nous avons le d'autres personnels soignants, ceux qui travaillent avec les patients. Maintenant, le personnel, certes, il vient protéger, mais des fois, ces équipements de protection, on peut manquer de vigilance. Et vraiment, si on manque de vigilance, surtout lors du déshabillage, si on n'applique pas vraiment toutes les mesures, on peut se contaminer à ce niveau-là. Maintenant, pour le personnel qui travaille en première ligne, ceux qui sont dans les hôpitaux, qui travaillent dans les hôpitaux COVID-19, ce personnel, il doit être très, très, très vigilant et de faire très attention aux procédures. Parce qu'il y a des procédures qui expliquent clairement comment s'habiller, comment se déshabiller, comment tenir face à un patient COVID. Et ces procédures, elles doivent être appliquées et respectées particulièrement et aussi mettre vraiment la rigueur dans la prise en charge de ces patients-là.